Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, les pontons de l'Orient-Labase étaient très animés à l'occasion de la 10e édition de la Plastimo Lorient Mini 650. 64 binômes étaient au rendez-vous de cette épreuve qui lance la saison en Atlantique pour la classe mini. Avec une particularité, depuis l'an dernier, elle se court en double mixte et le moins que l'on puisse dire, c'est que la formule fait recette. Et si la météo instable et vantée de ce début d'avril a compliqué la vie du directeur de course Yves Blévesque, deux manches toniques d'une soixantaine de mille ont tout de même pu être lancées. Avec nous, trois skippers féminins qui ont brillé. Caroline Boulle qui, avec son co-skipper Benoît-Marie, avait littéralement survolé les débats le premier jour et s'est imposé en catégorie proto et au scratch à la barre du foiler nicomatique. À ses côtés, Marie Gendron qui, après une belle mini Transat, une brillante mini Transat, même repique pour une année sur le circuit Figaro avec son coéquipier habituel Geoffroy Morel. Elle était bien dans le match dans les eaux lorientaises. Et puis enfin, une nouvelle venue aussi dans la classe, c'est Margot Venin qui, elle, court en série et qui se lance dans un projet mini Transat avec son complice Thomas André. Elle a remarquablement débuté avec une deuxième place au classement général sur son bateau MV Océan. Bonjour à toutes les trois. Soyez les bienvenus dans ce Café de la Marine. On est heureux de vous recevoir. Alors, cette météo, enfin, cette Plastimo Lorient Mini 650 a été particulièrement humide. Mais finalement, même si le parcours a été raccourci parce que initialement, vous deviez aller virer l'île Dieu. Vous êtes bien régalé, les filles. Oui, c'était un vrai plaisir de retourner sur l'eau après la mini Transat. Donc, on retourne dans les eaux froides après les eaux chaudes. Mais c'était chouette quand même. Et un grand merci à Yves, notre directeur de course, qui a réussi à nous faire partir parce que c'était vraiment pas évident. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de retourner sur l'eau. Pas beaucoup d'entraînement cet hiver parce qu'on a des protos, du coup, qu'il faut remettre en route et ça prend toujours un petit peu de temps. Il y a toujours des bricoles à faire, toujours des choses à reconstruire, à refabriquer. Donc, voilà, mais contente d'être retournée sur l'eau. Caroline, de belles sensations, de belles glissades. C'était vraiment génial. Et puis, comme Marie, moi, c'était une de mes premières navigations depuis le retour de la mini Transat. Donc, j'avais vraiment envie d'y aller et je n'ai pas été déçue. Il y a eu des super conditions avec du vent, ce qui n'arrive pas toujours en mini. L'année dernière, on a eu une saison avec très peu de vent. Donc, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir voler en course. C'était vraiment top. Margot, un petit mot aussi pour ces premières sensations sur cette course. C'était un vrai plaisir. C'est vrai que c'était ma première course en mini. Donc, je l'attendais avec impatiente. Et même si les aléas de la météo n'ont pas pu faire le parcours initial, j'ai déjà pu faire plein de choses avec ces deux parcours et bien lancer mon projet mini. Alors, on va revenir sur vos parcours à chacune et sur cette course. Caroline, on a pu admirer la vitesse de votre bateau. On va dire, on a même été bluffé par la vitesse de votre feuilleur nicomatique qui a survolé les débats sur la première manche, qui était une boucle aller-retour au vent de travers entre Lorient et Belle-Île. On va revoir les images de votre arrivée avec Benoît. Marie, vous avez déclaré à ce moment-là que vous avez fait des pointes à 25 nœuds et vous avez expliqué aussi qu'avec les vagues, vous avez été obligé de freiner en permanence. Ce n'était pas très simple. Et pourtant, vous avez su tirer tout le potentiel de ce bateau. Ça, c'était vraiment grisant. Vous avez une formidable machine, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair que le bateau est vraiment impressionnant. Je suis tellement heureuse et j'ai eu une énorme chance de pouvoir naviguer sur ce beau bateau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore les tout débuts. Je l'ai mis à l'eau mi-2022 et je n'ai couru qu'une seule saison avec les folles parce qu'on n'a posé les folles dessus que fin 2022. C'est vraiment les tout débuts. Pour l'instant, on est en train d'apprendre les réglages et d'essayer de le développer au maximum. Il y a encore beaucoup à voir. C'était un peu frustrant sur la mini-transat. Il y avait des problèmes de pilote, des problèmes de voie d'eau. Là, c'était enfin la possibilité d'en exprimer tout le potentiel. Enfin la glisse. C'est exactement ça. Sur la mini-transat, malheureusement, j'ai dû me faire une escale non prévue aux Canaries. Ce qui m'a coûté quand même pas une très bonne performance. C'était un petit peu frustrant, comme vous dites. Mais là, on a changé l'électronique. On est en train de changer tout ce qui a cassé et d'améliorer le bateau pour pouvoir faire une saison en performance. Alors toi, Marie, tu connais parfaitement aussi ton proto, un plan d'avis de raison, avec lequel tu avais décroché une belle quatrième place dans la mini-transat. Là, tu étais avec ton équipier habituel, Geoffrey Morel, et vous avez quand même bataillé aussi aux avant-postes. Malgré des petits soucis au départ de la première manche. Mais cinquième au scratch, c'est une belle reprise. Oui, on va dire que là, c'est vraiment la remise en jambe. Et puis bon, pour Geoffrey, malheureusement, il n'a pas pu s'entraîner, voire très peu sur le bateau. Donc on était aussi un peu sur un entraînement pour lui qui était bien tonique. Il fallait reprendre vos marques. Voilà, il fallait reprendre ses marques. Et puis, il faut reprendre confiance au bateau aussi. C'est dire que c'est définitivement une machine qui va très vite déjà, qui est très puissante. Et il ne faut pas hésiter à accélérer. Et il ne faut pas hésiter aussi à être de plus en plus rigoureux sur l'utilisation de la machine, parce qu'on a des concurrents très sérieux. Et ça, ça joue aussi. Ça fait partie de la performance aujourd'hui. On va parler de ce niveau très homogène. Alors, tu avais envisagé, Marie, de passer aux classes 40, parce que ça fait près de dix ans que tu vis, tu penses mini. Tu aurais pu rester aussi sur cette belle quatrième place. Et finalement, tu rempiles avec ce joli proto que tu surnommes aussi, je crois, Martine. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que la mini Transat, là, on note la quatrième place au général, ce qui est déjà très chouette. Et j'en suis très contente parce que c'était totalement la stratégie. Le niveau était très relevé. Le niveau était très élevé. On s'est tous entraînés beaucoup à Lorient, déjà sur des entraînements très compliqués, parce qu'on a tous un très bon niveau. Donc, on était à peu près sept à huit bateaux sans savoir qui pouvait gagner, carreau inclus. On était vraiment un beau plateau de proto. Et ça, c'est super engageant. Et donc, je suis très contente parce que ma stratégie de construire un plan raison en 2022, finalement, a été plutôt payante par rapport à ce que je voulais proposer à mes partenaires, d'un bateau fiable, efficace, sans mettre de foil encore, parce que pour moi, le temps de fiabilisation aurait été peut-être encore un peu court pour être vraiment performant sur cette Transat. Je pense que maintenant, Caro va nous prouver que les foils vont passer devant. Mais voilà, moi, je suis très contente et ça me permet en plus de faire un podium sur la deuxième étape. C'est vrai que j'aime bien le dire quand même. Une belle troisième place avec une magnifique arrivée. Une troisième place sur la deuxième étape, qui est la vraie Transat en fait en soi. Et donc, passer à 30 minutes du podium au général, c'est vrai que c'est dommage. C'est un petit peu frustrant, mais ce n'est pas grave. Et ça me permet effectivement, du coup, suite à ce podium, de me sentir libérée pour passer à autre chose. Alors Margot, toi, tu es en série. Tu avais disputé cette épreuve en tant qu'équipière. Là, tu reviens en tant que skipper. Forcément, ça change en termes d'engagement. C'est une autre dimension. Oui, bien sûr. Moi, l'année dernière, par des amis qui commençaient sur le circuit, j'avais donc un peu plus regardé ce qui se passait et j'avais sauté sur l'occasion de la place Timo Lorient Mini qui se courait en mixte pour dire, je vais aller essayer de faire jouer mon bagage de régatière pour trouver un embarquement, même si je ne connais pas du tout le large. Voilà, donc j'avais trouvé un équipier pour pouvoir faire quelques entraînements et se présenter sur la course. Et puis, ça m'a plu. Je crois qu'on est pas mal à être vite piqués par le syndrome mini et très vite, j'ai continué à réfléchir et à maturer et j'ai lancé mon projet. Et t'as attrapé ce virus. Comme tu dis, comme dit Virginie, le virus est pris. Alors, tu lances ce projet mini à l'horizon 2025, mais en même temps, tu travailles au CNRS Innovation à Paris. Tu viens t'entraîner ici à Lorient Grand-Large. C'est pas facile de concilier une vie professionnelle visiblement bien remplie et puis les navigations, mais c'est le démon de mini qui est plus fort que tout. Voilà, c'est ça. Je savais que quand je me suis dit, allez, j'y vais, je cherche un bateau, je me lance dans l'aventure, j'avais mon travail et je voulais absolument pouvoir réussir à concilier les deux. Et puis, c'était nécessaire pour pouvoir juste financer les choses et avancer. C'est vrai que c'est pas mal de logistique, d'aller-retour. Après, dans mon expérience de navigation, j'ai souvent pas navigué l'endroit où j'étudiais, où je vivais. Et tu arrives à très bien jongler. On a vu les images de l'arrivée il y a quelques instants avec un niveau relevé aussi en série. C'était très serré. On disait avec Thomas André en introduction que vous avez réussi à remporter la deuxième manche et vous n'êtes pas passé loin de la victoire finale. Je crois qu'il y a 24 secondes d'écart avec les vainqueurs. Donc là aussi, c'est un baptême réussi. Et puis, il y a du niveau, il y a de la compétition sur l'eau. Et ça, en tant que régatière, c'est quelque chose qui t'anime. Oui, c'est super. C'est aussi mon choix d'avoir pris un bateau de série et d'avoir choisi un maxi en type de bateau de série parce que je voulais vraiment pouvoir jouer avec les meilleurs ou en tout cas avoir le bateau qui a le potentiel de jouer avec les meilleurs et que ce soit à moi de travailler pour atteindre ce niveau. J'ai pu participer avec Thomas André sur cette course et bénéficier vraiment de son expérience. À nous deux, on a réussi à bien pousser le bateau dès sa première régate. C'était vraiment un super moment. Alors Caroline, toi, après un cavalier seul, le premier jour, le deuxième jour, par contre, vous avez disputé un super Mano avec DMG Mori d'Alexandre Demange qui, lui, est un produit de l'olympisme. Et puis, Laure Gallet, qui était le skipper dans la Mini Transat, vainqueur de la deuxième manche. Et puis, il y avait aussi Romain Van Ennis, un Belge. Et puis, Aglai Ribbon qui était parfaitement dans le match avec un Pogo Feuiller. Il y a vraiment du niveau, une certaine homogénéité en proto. Oui, je suis complètement d'accord. En proto, le niveau est très haut. cette année comme l'année dernière. Et avec pas mal de personnes qui reviennent. Notamment Romain, qui était sur le 630 l'année dernière, qui nous a fait des très belles choses tout au cours de l'année, malgré son bateau de génération un peu plus ancienne. Oui, il avait un vieux bateau, lui. Exactement. Donc, le voir, lui, sur le Pogo Feuiller, je pense qu'on va voir de très belles choses cette année. Comme on a déjà vu sur cette course-là, où il était tout le temps juste à côté, il allait très, très vite au près aussi. Donc, c'était un super bateau, un super match. Et puis, Alex navigue vraiment très, très bien. Et il avait une coskippeuse qui a pas mal d'expérience et qui a performé tout au long de l'année avec un beau bateau. Donc, je pense que c'était un beau match qu'on a joué. Et c'était vraiment très intéressant de rester au contact pendant toute cette deuxième manche. Il y a le plaisir de la régate. Au-delà de la compétition, Marie, toi, tu navigues sur un proto éco-conçu. Tu as mal dire, je ne révolutionne pas la planète. Mine de rien, c'est quand même important de passer ce message, de montrer qu'on peut allier performance, écologie en navigation. Oui, oui. Je pense que c'est facile de rien faire et c'est plus difficile de faire quelque chose. Pour le coup, l'innovation, je ne l'ai pas mis autour des feuilles. Je l'ai mis au niveau de la façon dont on peut changer les choses, la façon dont on peut changer notre vision de la performance aussi. Et effectivement, là, sur mon bateau, j'ai des cloisons, j'ai des verticaux de cockpit, j'ai tous les capots, j'ai des couvercles d'un sub, tout ça, c'est en lin, avec de la résine biosourcée, fait par des personnes qui font ça depuis 10 ans, en fait, et qui sont vraiment experts dans ce domaine. Et je suis contente aussi de pouvoir montrer qu'on a ces compétences-là et qu'on est capable, finalement, aujourd'hui, en mettant peut-être aussi dans nos façons de naviguer et dans nos jauges des obligations aussi vis-à-vis de ça. Alors, il y a d'autres classes qui le font déjà, mais je pense que c'est bien de continuer parce qu'il faut en être conscient et il faut aussi continuer d'explorer cette voie-là, à mon avis, c'est important. Et c'est bien que la classe mini soit aussi un petit laboratoire, justement, parfois. Oui, c'est vrai que là-dessus, on est totalement labo. Alors, il y a deux labos différents, mais on est totalement laboratoire et c'est aussi ce qui fait la richesse, évidemment, de la classe mini. On va parler de la mixité parce que c'est ce qui fait aussi l'originalité de cette course. On l'a dit, c'est la deuxième année consécutive qu'elle se court en double mixte. Caroline, avec Benoît-Marie, vous êtes à la fois un couple à la ville et vous naviguez ensemble sur ce projet. Vous vous relayez sur le bateau, vous vous passez la barre. C'était une évidence pour vous de naviguer ensemble sur ce projet ? Au début, ce n'était pas forcément évident parce que Benoît avait beaucoup plus d'expérience que moi. Il a gagné la mini-transact en 2013 et moi, j'étais complètement débutante quand j'ai commencé en mini. J'avais fait uniquement de la voile légère avant. Il était bienveillant quand même. Il était très bienveillant et c'était mon coach. Mais bon, effectivement, ce n'est pas forcément facile d'être coaché par la personne avec qui on partage sa vie. Un peu clashé parfois, plus facilement qu'avec quelqu'un dont on est moins proche. Exactement. Donc, il y a eu un peu de mise au point mais on y est arrivé. Et puis, nous, ça fait deux ans, là, c'est la troisième année qu'on navigue en double sur toutes les courses en double. Donc, on a vraiment mis la mixité dès le début sur nos courses et ça se passe très bien. On a trouvé nos moyens de fonctionner. Chacun de nous a ses points forts et ses points faibles. Et puis maintenant, je pense que depuis l'arrivée de la Mini Transat, c'est un petit peu plus égal parce qu'avant, il était vraiment bien meilleur que moi. Aujourd'hui, moi, j'ai l'expérience de ce bateau que lui n'a pas et c'est un bateau très différent. Benoît-Marie n'a qu'à bien se tenir. Alors, Margot, toi, cette PLM, ça avait été ta première expérience en 2023, même si tu as navigué sur d'autres supports. Tu ne connaissais pas trop quand même justement le Mini et la météo un peu pourrie. Ça ne t'avait pas dégoûté. Alors, cette décision justement d'encourager des femmes qui viennent de différents supports, de différents horizons. Pour toi, c'est ce qui t'a peut-être permis ou décidé à te lancer sur ce circuit ? Oui, c'est ça. Moi, mon centre d'entraînement, là où j'étais basée et mon coach, tout ça, c'était en Normandie avec le pôle basé au Havre où on a peu de dynamique mini et donc je connaissais juste de nom, notamment avec des anciennes personnes que je connaissais et qui ont fait la Mini eux-mêmes. Mais moi, personnellement, je n'avais pas eu forcément l'occasion et donc ce format-là de mixité, c'est vrai que c'est ça qui m'a poussée à me dire... C'est ce que tu disais, ça que tu t'es dit, il faut que je fasse jouer ma carte de regatière. Voilà, aller ouvrir la porte et dire justement, j'étais dans une phase où j'avais clôturé mon précédent projet et j'avais cette envie de... Oui, parce qu'il faut rappeler un petit peu tes états de service. Tu as brillé en match racing, tu as été troisième au championnat d'Europe de match racing en 2022. Tu as aussi mené un projet sur le Tour de France à la voile en Diam 24. Et puis, petit clin d'œil d'ailleurs, c'était pour cette belle cause, imagine for Margot qui est contre le cancer. Mais traverser l'Atlantique, c'est un autre défi, un autre challenge. Oui, tout à fait. C'est vrai que je passe là de course de 20 à 40 minutes où j'ai quatre personnes qui manœuvrent pour moi sur le bateau, si on peut dire les choses comme ça, à être seule plusieurs jours sur le bateau et avoir tout à faire de A à Z. C'est vraiment le challenge personnel de changer, de sortir de sa zone de confort et d'avoir ce côté de se prouver à soi-même qu'on va mener sa barque de A à Z. Et puis, en fait, il y a aussi, il faut déjà pouvoir être sur la ligne, c'est-à-dire monter le projet. Voilà, il y a ce qui se passe sur l'Atlantique et puis en amont. Il y a les discussions avec les filles qui vont pouvoir t'apporter. En tout cas, nous, on se régale à regarder les résumés de vos courses. Quand on regarde les vidéos de vos mini transats, c'est hyper inspirant. Et donc, c'est aussi une manière de voir à quoi s'attendre aussi émotionnellement. Marie, à 30 ans, toi, tu as déjà construit deux proto. Tu as beaucoup d'expérience, mais c'est ta volonté, vraiment, qui t'a permis de te faire ta place, de débuter dans la course au-là. Cette course, l'Orient Grand Large, on le dit, et tu vas dans ce sens aussi, le fait qu'il y ait cette mixité-là, ça permet à des filles qui n'oseraient pas de se lancer ? Alors, moi, je pense que... C'est vrai qu'en 10 ans, on a vu déjà énormément l'évolution. Moi, quand je rentrais dans les magasins pour m'équiper il y a 10 ans, les salopettes pour femmes, ça n'existait pas. Donc, on était habillés avec des grands trucs qui ne ressemblent à rien. Mais c'était il n'y a que 10 ans, j'ai envie de dire. C'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, il y a un vrai mouvement. Et je pense que ce mouvement, effectivement, il est initié par toutes celles qui osent et qui y croient. En fait, moi, quand je me suis lancée là-dedans, à aucun moment... Tu as galéré un peu. Tu es à la route, ceci. Il y a eu des belles galères. Oui, c'est sûr. Non, mais dans ton mag, je crois, quand tu es allé au chantier, parfois. Ou dans son camion. Oui, oui. On commence avec pas d'argent, évidemment. J'avais 18 ans, donc je ne connaissais rien à la construction. Je n'avais absolument pas une thune. Mais j'avais cette envie d'y aller, évidemment. j'avais beau être logotée de la tête aux pieds SNCF aux couleurs de mon bateau, les personnes ne parlaient pas à moi. Elles demandaient... Oui, skipper. Voilà. Qui va faire la transat avec ? Et donc, ils parlaient souvent à mon amie qui m'aidait à côté et qui avait beau leur dire non, mais ce n'est pas moi, en fait, ce n'est pas mon bateau, c'est elle. Et non, non, définitivement, c'était compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de barrières. Maintenant, c'est différent. On sent qu'il y a une discrimination positive qui est énorme. Et tant mieux, j'ai envie de dire pour renverser un petit peu aussi et rééquilibrer un petit peu aussi les quotas, c'est chouette et ça laisse la chance aussi. Ça nous laisse la chance sachant qu'on est capable de montrer en plus qu'on est apte aussi face à la difficulté qui est la même pour tous. Là, sur la mini transat, j'avais quand même des concurrents en sérieux, mais j'ai quand même pu montrer aussi que je suis là, je suis présente, je suis sur le podium et que finalement, ce qui paye, c'est quand même l'expérience. La voile, c'est un sport de vieux quand même. Plus on est vieux et plus on est gagnant. Mais mine de rien, si on ne peut pas acquérir cette expérience parce qu'on ne nous laisse pas la chance non plus d'intégrer ce sport suffisamment tôt et jeune, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc on a besoin d'aller un peu dans l'excès pour rétablir un peu l'équilibre au départ. Donc moi, c'est sûr que... Oui, exactement. Moi, c'est sûr qu'à aucun moment je me suis dit non, non, je suis une femme, je ne peux pas y aller. Non, mais en fait, je rêvais de ça, j'en avais envie. J'ai fait un premier bateau, j'ai eu une première expérience. J'ai voulu y retourner pour enlever une frustration de cette première expérience et la casse de maquille sur la deuxième étape. Bref, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je suis revenue, évidemment, avec un bagage. Et aujourd'hui, voilà, ce bagage-là me permet d'être performante. Mais finalement, je me suis fait toute seule aussi. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui m'ont accompagnée, mais j'ai quand même été beaucoup accompagnée, évidemment, sur mon deuxième projet aussi. Alors, sur les 24 skippers engagés sur la PLM féminin, 12 étaient des équipières l'an passé. Elles ont maintenant lancé leur propre projet. C'est la preuve, s'il en est, que cette initiative porte ses fruits. On démarre, en fait, un nouveau cycle dans la classe mini. Et cette course, c'était un peu aussi une course de passation pour les propriétaires qui parfois bouclaient leur histoire avec le mini. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux visages, des belles brochettes de bisous. Et puis, toujours quand même une belle ambiance sur cette course, Marie, ou... Oui, je suis complètement d'accord. La PLM, c'était ma première course il y a trois ans que j'avais faite sur un autre bateau avant en tant qu'équipière. Et donc, cette année, c'est pareil. Il y a énormément de personnes qui font leur course pour la première fois en mini. Et c'est ça qui est vraiment beau, je trouve, sur la PLM. C'est qu'il y a ce mélange, non seulement mixité entre hommes-femmes, mais aussi entre personnes qui ont déjà fait la Transat une, deux ou plus de fois, ainsi que des débutants qui démarrent. et tout le monde s'entend bien et tout le monde s'entraide. Et je trouve que ça rend la course très belle. C'est vrai, il y a beaucoup de sourires sur les pontons. Il y en a sur le plateau, mais... La bienveillance aussi, oui. Margot. Oui, oui. Moi, l'année dernière, je n'avais pas pu faire la course pour des problèmes techniques, mais j'avais pu voir un petit peu, du coup, du ponton, tout cet esprit et toute cette belle classe mini, comment ça respire, en effet, la bienveillance et la convivialité. Et donc, vraiment génial de pouvoir avoir, enfin, pu mettre vraiment les pieds dedans cette année. Alors Caroline, on l'expliquait tout à l'heure et tu le disais, tu te partages avec Benoît-Marie sur le bateau, vous alternez les courses, tu as gagné en expérience, donc ça, c'est important. Lui, il va repiquer. Tu disais, il a gagné la mini Transat en 2013. Ce sera lui qui disputera la prochaine mini Transat. ce n'est pas facile de laisser la barre de ce petit bolide là quand on y goûte. C'est le deal, mais ça ne va pas être simple. C'est sûr que là, ça me fait un petit peu bizarre de penser que dans trois semaines, c'est lui qui part en course en solitaire sur mon bateau. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a navigué en solo dessus sauf moi. Il n'a pas encore fait son premier même entraînement, donc ça va me faire quelque chose. C'est mon petit bébé, ça m'a coûté énormément de le construire. Ce n'était vraiment pas une aventure facile qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Avant que je rencontre Nicomatique, je rêvais déjà de ça. À ce moment-là, j'étais étudiante, je n'avais pas du tout d'argent. Je faisais du mode international. Donc pour pouvoir me payer juste l'essence pour partir en régate, j'ai dormi dans ma voiture pendant plusieurs mois. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'avais toutes ces histoires, toutes ces aventures dont je rêvais qui commençaient à monter. Et puis ensuite, la construction a été extrêmement difficile aussi, mais aussi pleine de super beaux souvenirs. Donc pour moi, ce bateau, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. On est sur un aboutissement aussi. C'est le moment où vraiment tu savoures tous ces efforts aussi. Ce qui n'est pas évident. Donc on comprend, il va y avoir de la pression, Benoît. Alors Marie, toi, cette mini-transat, il y a quand même eu de superbes images, des moments magiques, notamment cette arrivée en Guadeloupe, après d'ailleurs une dernière nuit où tu avais dû affronter des grains de 40 nœuds. Et puis, il y a eu de l'émotion, des larmes. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on te revoit au départ de la mini-transat 2025 ? Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que l'arrivée de cette mini, quand j'ai présenté le film, donc n'hésitez pas à aller voir le film. Il est dispo en gratuit sur C'est leur Z qui a été produit par Captur. quand mon partenaire quand mon partenaire l'a vu, il m'a dit « dis donc, tu as beaucoup d'émotions quand même à l'arrivée. » Je dis oui, il y a vraiment beaucoup d'émotions parce que c'est un engagement énorme. Là, on a pu le voir, il y a Geoffrey, donc mon conjoint qui est aussi mon équipier et mon coach aussi à terre depuis trois ans et qui a totalement participé, s'est impliqué aussi dans le projet ainsi que mon père. Donc en fait, c'est des projets qui impliquent tellement toute la famille et notre entourage que forcément, ça nous fait vivre des émotions extrêmement fortes. Maintenant, alors, y retourner, je ne sais pas parce que, en tout cas, si j'y retourne, je pense que je mettrai une paire de foils cette fois mais peut-être sur Martine, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que, voilà, j'ai déjà bien fait le tour de la classe mini. J'ai fait partie du CA aussi, de la classe. Voilà, j'ai essayé de donner un maximum de mon temps aussi pour rendre tout le temps qu'ils m'ont offert. d'aller vers le classe 40. Et aujourd'hui, j'aimerais bien m'orienter vers le classe 40. Du coup, tu as mis ton bateau en vente. Il est au prix de 220 000 euros. Alors, j'ai revu un petit peu le prix. Tu as revu un peu le prix à la baisse pour l'aider à partir. Mais justement, qu'est-ce qui explique que tu n'as pas retrouvé de repreneur ? Est-ce qu'il manque quand même une certaine médiatisation de cette classe mini ? Alors, je ne sais pas si c'est de la médiatisation. Je pense qu'en fait, la classe mini est en train d'évoluer vers une catégorie très professionnelle maintenant. Comme on le voit toutes les deux, on n'est plus sur des projets proto. On est, comme moi, il y a 10 ans, tout seul dans son garage à construire son bateau et avec très peu d'argent et à dormir dans le camion. C'est un peu difficile maintenant. Il faut quand même être bien entouré. Il faut avoir des partenaires solides. On est sur des machines qui coûtent quand même beaucoup plus cher. On est à presque 300 000 euros la bête à l'achat ou à la construction. Je pense que le carreau est encore au-dessus. C'est aussi ton budget ? Voilà, on a des partenaires qui nous aident beaucoup. On essaie aussi d'être entouré par des partenaires techniques pour réduire un maximum les coûts. Mais c'est vrai que ça commence à faire des bateaux chers. Et donc, dans une classe qui est en partie amateur, forcément, ça coince un peu. Margot, toi, ton budget, il peut être plus contenu en série ? Oui, le prix du bateau n'est pas le même même si ça reste un vrai coup. C'est un maxi, toi. C'est un maxi. Et voilà, moi, j'ai pu lancer le projet en achetant personnellement du coup le bateau. Mais je suis à la recherche de sponsors et de partenaires pour pouvoir vraiment construire le budget de fonctionnement et avoir un projet autant, aussi performant que j'aimerais qu'il le soit. Alors, ça touche à sa fin. Juste un petit mot pour terminer de vos prochains objectifs. Quels sont les prochains rendez-vous pour vous ? Moi, j'essaie de basculer sur la classe 40. J'ai déjà deux partenaires qui ont signé jusqu'en 2027 et on attend le partenaire principal. On te le souhaite. Bonne chance. Caroline ? Moi, j'ai envie de faire une dernière année en mini de manière un peu plus performance. Mon gros objectif, c'est la sas et ensuite, j'aimerais basculer sur un plus gros bateau. les assorts. Pardon, les sables, les assorts, les sables. Et Margot ? Moi, ça va être la porte Niche et Sélec dans un petit mois qui va être ma première course en solitaire et donc avec des nuits en mer, le vrai grand bain. Le vrai baptême du felou. Et puis, tout le programme pour espérer d'arriver sélectionné pour la mini transat 2025 avec toutes mes chances pour jouer devant. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci pour ce plateau Girls Power. Pour une fois, on était en force. Mais en plus, j'ai été gâtée avec un cadeau de Marie. Un très joli cadeau de Marie. Un superbe... Hop ! Voilà. Une superbe photo de passage de ligne de la Guadeloupe. Merci. Magnifique. Merci les filles. Bon vent à toutes les trois. A bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.